Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre de la rentrée littéraire d'Occitanie Livre et Lecture François-Henri Soulier pour son dernier livre Jean Racine à 20 ans qui est paru au Diable Vauvert. Deux mots sur vous si vous me le permettez François-Henri donc vous êtes un homme de théâtre, comédien, dramaturge, metteur en scène mais aussi auteur puisque vous êtes l'auteur d'une série policière au masque avec, alors vous avez un nom compliqué, Corsaro, voilà, plus un autre livre policier aussi je crois qui se passe au 17e siècle et qui va me faire peut-être un lien avec ce que vous écrivez aujourd'hui. Alors trois livres au 17e co-écrit avec Thierry Bourcy dans la série Grand détective chez 10-18 qui sont trois enquêtes qui se suivent dans les pays européens de l'époque et puis encore une autre série Occitania qui se passe au 12e siècle dans notre région dont le premier Angélus a inauguré la série l'an dernier. Mais aujourd'hui c'est pas l'auteur de Polart que nous accueillons, c'est l'auteur d'une biographie donc qui s'inscrit aussi dans une collection au Diable Vauvert qui est les grands auteurs à 20 ans, c'est-à-dire qu'était la genèse d'un grand auteur avant qu'il soit reconnu et par le public et par la critique et vous François-Henri vous avez choisi Racine, pourquoi ? Alors en fait j'ai rien choisi, ça a été une invitation très heureuse de la part du Diable, Diable Vauvert bien sûr, qui m'a demandé si je voulais écrire ce texte. Alors c'est vrai que bon en tant qu'homme de théâtre, Racine est pour moi un des grands bonhommes de la scène, de l'histoire de la narration, de l'histoire du verbe, de la tragédie. Donc c'est quelqu'un qui depuis mon adolescence, même mon enfance, m'avait beaucoup suivi et frappé. Un phèdre est un personnage qui est éblouissant et puis le verre racinien, pour quelqu'un qui aime la langue, c'est un éblouissement permanent. Donc quand le diable m'a fait cette proposition, j'ai dit oui. En revanche Racine n'a pas toujours bonne presse. C'est un homme qui semble un peu arriviste, le mot traître a été prononcé, courtisan et vous dans ce livre vous êtes un peu son avocat. Alors vous dites mais vous défendez. Oui, les saints n'ont pas besoin d'avocat, le bon Dieu n'a pas besoin d'avocat. C'est le diable qui a besoin d'un avocat. En l'occurrence, ça tombait bien. Et c'est vrai que Racine est un homme comme tout le monde, c'est-à-dire une part d'ombre, une part de lumière. C'est une âme tantôt grise, tantôt éblouissante et c'est surtout un type qui a dû se défendre toute sa vie. Déjà à l'âge de trois ans, il est orphelin. Ça part mal. Il est fils d'une famille de paysans bourgeois Picardie, tout à fait obscur. Il est complètement à la traîne, à la ramasse de la vie. Il a heureusement une tante qui va l'accueillir et lui donner, grâce à elle, il va avoir une éducation extraordinaire en étant hébergé, accueilli à Port-Royal-des-Champs, donc chez les gens scénistes, où il va avoir à la fois une ouverture d'esprit extraordinaire et des interdits monumentaux. Il tombe dessus à l'âge de dix ans et toute son adolescence. Et donc voilà un garçon qui, parti de rien, par son intelligence, son travail, son labeur acharné même, va réussir à s'imposer comme un des plus brillants esprits de son temps. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est pas si simple. Il va lui falloir beaucoup beaucoup d'entre-jambes, beaucoup de fleurs. Alors on l'a accusé de caméléonisme parce qu'effectivement il s'adapte à tout. Et je crois que c'est le propre d'un orphelin. L'orphelin, c'est quelqu'un qui doit tout à tout le monde. Son logement, sa nourriture, ses vêtements, sa liberté d'agir. Donc il doit être en permanence reconnaissant vis-à-vis de ceux qui lui offrent ses possibilités de vivre. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça coince forcément entre ce qu'il est profondément, le monde dans lequel il vit, les gens avec qui il est obligé de se compromettre. Alors à vous lire, on sent que Racine est un être très raisonnable. à l'opposé de ces héros qui sont pris dans des passions terribles. Alors vous, en tant qu'auteur, comment vous expliquez ce grand écart ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas voulu lire la psychanalyse de Racine qui a été écrite il y a quelques années, mais je pense que c'est un garçon qui est en situation plus d'observateur que d'acteur. Dès son plus jeune âge, il observe les comportements et ça va lui donner un certain recul par rapport à une des pulsions fondamentales, la pulsion érotique, l'éros. Il a un éros sous-jacent permanent, mais toujours maîtrisé par la raison, parce qu'il lui semble que l'amour est un sentiment absolument déraisonnable. On ne peut pas vraiment lui donner tort sur ce point. Alors qu'il ne s'y adonne pas lui-même, c'est assez surprenant. Il n'aura jamais qu'une ou deux relations vraiment amoureuses, surtout la première avec cette comédienne marquise Duparc qui a enflammé ses sens et qui, je crois, lui a fait découvrir la relation érotique, la relation amoureuse. Après, ce sera très tranquille, très paisible. Donc il a tout déversé finalement dans son imaginaire, dans la fiction, dans les personnages. Et on a longtemps cru qu'il décrivait merveilleusement les femmes parce qu'il les avait beaucoup fréquentées, beaucoup aimées. C'est tout à fait faux. Il les a simplement observées, comme il a observé les hommes, de la même manière, avec peut-être un peu moins de tendresse pour eux que pour elles. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre texte, c'est à quel point Racine croit en son talent. Il a une grande assurance alors qu'il n'a rien produit. On est vraiment sur une biographie à 20 ans. Et d'après vous, est-ce que c'est finalement la marque d'un artiste de croire à ce point en soi ? Ou à contrario, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de prétentieux aussi, sans grand talent, qui s'affichent ainsi ? C'est très difficile cette question. Il me semble que, vous savez, quand il a 15 ans, Racine n'est pas un beau. Il écrit des poèmes assez très banals, très quelconques, que ce soit en français ou en latin. Parce qu'il écrit, bien entendu, couramment en latin, il peut aussi écrire et lire le grec ancien couramment à 15 ans. Mais je crois que, comme tous les êtres habités par une forte volonté, il doit faire preuve d'une confiance en lui, qu'elle soit feinte ou qu'elle soit réelle. Il doit se l'imposer à lui-même, cette confiance en soi. Et puis, au bout d'un moment, vous savez, les heures, les mois, les années de labeur finissent par donner une certaine, je ne dirais pas certitude, mais une certaine habileté qui fait qu'on s'est convaincu soi-même, on va avoir la capacité de convaincre les autres. D'accord. Et une question sur ce Racine à 20 ans. Alors, je ne sais pas si elle m'est venue en vous lisant. Est-ce qu'un jeune homme de 20 ans au 17e siècle, ce n'est pas quelqu'un qui aurait 30 ans aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est une remarque à côté ? Mais à un moment donné, je me suis dit quand même, j'ai l'impression que ce Racine à 20 ans, il y a une maturité, il y a une prise de risque, il y a déjà des écritures. Vous comprenez, un gamin de cet âge-là, d'abord, il n'existe pas de littérature pour enfants, il n'existe pas de mode pour enfants, l'enfance n'existe même pas. L'enfance n'est pas un statut social, l'adolescence encore moins. On attend d'un enfant qui vieillisse vite pour apporter de l'argent. Déjà, s'il n'est pas mort, c'est une chance énorme, parce qu'à priori, les enfants sont là pour mourir. On en fait 7 ou 8 pour qu'il en reste 2. Donc, il y a une attitude vis-à-vis de l'enfance qui n'est pas du tout la nôtre, pas du tout. Et quand même, quand il est petit, qu'est-ce qu'il lit ? Il lit Terrence, il lit Blot, il ne lit pas le journal de Mickey, ni les Simpsons, vous comprenez ? Enfin, il est vraiment dans une toute autre pensée. Et donc, il est imprégné, imbibé de cette grande littérature créco-latine, plus un petit peu la littérature contemporaine, mais pas trop, parce que ça effrayait les chancénistes. Donc, il est déjà, je vous dis, à 14 ans, il lit le latin et le grec. C'est effectivement pas tout à fait l'enfant d'aujourd'hui. Mais, je pense que ça ne veut rien dire de parler par catégorie. Je crois que les enfants, ça n'existe pas. Il existe tel ou tel enfant. Comme les hommes n'existent pas, les femmes n'existent pas. Il existe telle femme, tel homme. Et je crois que chacun est vraiment un univers en soi, un monde, une originalité. Bien entendu, enfant de son époque, enfant de sa biographie, héritier de plein de choses. Mais, au travers de tout ce fatras que Romain Garry appelait le prêt-à-porter, le prêt-à-porter intellectuel, politique, philosophique, moral, au travers de tout ça, on se forge, je crois, chacun, notre vérité, notre solitude. Et, juste une petite question, un petit peu tagline, mais on sent bien que Port-Royal est tellement important dans le parcours de Racine. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ce Port-Royal, c'est finalement juste quelque chose de la cour, des intellectuels, ou est-ce que ça irradie quand même un peu cette société ? Alors, c'est un petit peu loin de la cour, puisqu'il s'oppose, en fait, fondamentalement à la cour et aux intellectuels, principalement jésuites, de formation jésuite. Les gens sénistes de Port-Royal sont de très grands intellectuels, des hommes très brillants, je pense tous assez gravement névrosés, à la limite même de la psychopathologie, qui refusent le monde et vont s'enfermer dans ce qu'on appelle le désert. En fait, le désert, c'est la vallée de Chevreux, c'est une abbaye, ce sont des granges dans lesquelles ils vivent, loin du monde, loin des tentations, en, comme ils disent, il faut user du monde comme si l'on n'en usait pas, c'est-à-dire n'être jamais les dupes, ni du pouvoir, ni de l'argent, ni de la puissance, et encore moins de l'éros qui est à bannir, bien entendu. Donc, ce sont des types un peu étonnants, ce sont des, on pourrait dire, des intégristes de la pureté, alors c'est un peu redoutable, il n'y a rien de pire que la pureté, mais en même temps, ce sont des gens très intelligents, très fins, très sensibles, qui donnent à ces garçons, les condiscipes de Racine, une éducation, une instruction absolument hors du commun, et qui leur donnent des outils qu'ils vont même utiliser contre eux, puisque c'est à Port-Royal que Racine entend parler des auteurs grecs, et il va se servir du théâtre grec, ou romain, pour faire son théâtre, alors même que le théâtre est la chose honnie, les comédiens sont des créatures démoniaques, vous voyez, on ne les enterre pas en terre chrétienne, ils sont jetés à la fausse commune, et bien malgré tout, Racine va se vouer corps et âme pendant une période de sa vie au théâtre, qui est la seule façon de réussir socialement. Le roman ne rapporte rien, très peu de gens lisent, il y a beaucoup d'idétrés, il y a très peu de gens qui savent lire, en revanche le théâtre, qui poursuit la tradition de l'oralité, permet à tout le monde, y compris au petit peuple, d'accéder à des histoires merveilleuses, et aux auteurs, de gagner de l'argent. Donc Racine va faire fortuit avec le théâtre. Comme François-Risouillet, de nos jours, j'ai utilisé, alors là le mot fortuit, j'ai le sens de destin. Alors pour finir peut-être deux questions, finalement, selon vous, vous, homme de théâtre, pourquoi Racine est le plus grand auteur de théâtre, ou perçu comme ça, du théâtre classique en tout cas ? Parce qu'il a travaillé la langue à un niveau de simplicité, de perfection, de rareté, qu'aucun n'a égalé, avant ou après. Chez Racine, les mots sont très simples. On l'a même reproché, en sentant que sa poésie rasait la prose, il était au niveau de la prose, qui était presque trivial, c'est vrai que des vers aussi simples que, et nous avons des nuits plus belles que vos jours, c'est rien. Les mots sont d'une simplicité absolue. Et la musique, la mélodie, le phrasé, le rythme, la sonorité, nous emportent dans une rêverie sans fin. Quand vous avez Bérénise, qui dit à l'empereur, cette chose très simple, vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez, tout est dit. Sur la grandeur, la petitesse, dans des mots, d'une simplicité incroyable. Quand Phèdre se documente, quand elle est jalouse d'Hippolyte, elle sait qu'il est mal ici, elle souffre dans sa chair de femme, et elle se documente pour souffrir davantage, elle questionne. Et non, elle lui dit, comment se sont-ils vus, depuis quand, en quel lieu ? On ne pourrait pas dire mieux aujourd'hui. C'est vrai. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de ronflant. Il n'y a pas l'emphase baroque, j'aime beaucoup l'art baroque, mais il n'y a pas toutes ces grappes qui s'enroulent, les vrilles autour de la ligne droite du classicisme. Chez Racine, c'est la simplicité à l'état pur, clair et net. Et ça, c'est magnifique. Pour quelqu'un qui écrit, c'est fascinant de se dire, mais comment il fait avec si peu de matière ? Une dernière question. En trois mots, s'il fallait écrire François Ressoulier à 20 ans, qu'est-ce que vous mettriez ? Les trois mots clés qui vous viendraient ? Quelle vache. C'est la dernière question. Je crois que j'ai, malheureusement, c'est vraiment, la vieillesse s'attaque à des gens jeunes, c'est ça qui est moche. Et en fait, au fond de soi, on a toujours 20 ans, on a toujours 15, peut-être. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui m'animait, c'était l'émerveillement, l'imagination et le questionnement. Je crois que ça reste encore vrai aujourd'hui. Merci. Merci à vous.